L'ancienne zone adrénaline du Jardin des Glaciers est fermée depuis 2013 lors de la fermeture de l'attraction touristique. Quand le Jardin des Glaciers a été relancé, toutes les activités de cette zone ont été laissées à l'abandon. Attitude nordique, une jeune entreprise de tourisme, de plein air et d'aventure est en processus d'acquisition pour relancer les activités. Les infrastructures sont encore bonnes pour cinq ans, dans la grande majorité des cas. La grande partie de nos activités, on voulait que ce soit plus dans un secteur, puis ce bout de territoire-là nous permettait de le faire. La Via Ferrata et les deux tyroliennes seront les vedettes des lieux, mais selon les valeurs de la jeune entreprise. Ce ne sera pas comme c'était, c'est sûr et certain, ça va être plus convivial, ça va être moins gros volume. On va revenir avec un peu nos valeurs que nous autres-ci, on projette, et on veut avoir vraiment un produit qui est plus convivial, qui est plus près des gens que de la masse. Bien entendu, cette fameuse zone adrénaline pourra permettre à la jeune entreprise d'aller chercher un nouveau public. Cet été, on va avoir un camp avec les jeunes enfants handicapés. On va avoir aussi avec les jeunes en 10 et 15 ans. Ça va attirer aussi d'autres clientèles, puis on va avoir aussi le niveau touristique qui va être ici, qui va venir aussi, ça va vraiment faire une belle globalité. Oui, ça va bien, vous? Les propriétaires d'Attitude Nordique ont tout plein d'idées d'hébergements alternatifs pour le site, comme des tentes de prospecteurs ou des chalets construits à partir de conteneurs. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.